Oui, bonjour, Yves Saint Laurent à l'appareil. Je vous appelle car j'ai décidé d'accepter votre interview. Le film s'intéresse à 10 ans de la vie d'Yves Saint Laurent, de 1967 à 1976, avec un axe qui serait de montrer ce que ça coûte à Yves Saint Laurent d'être Yves Saint Laurent. Yves bientôt sera le seul à rayonner. On fait un film sur quelqu'un qui a existé, quelqu'un de connu, parce que justement c'est un mythe et un destin. Je pense qu'un des challenges c'était de ne pas tomber dans cet écueil et qu'à la fin du film il y ait toujours autant de mystère sur Saint Laurent, simplement qu'on ait ressenti certaines choses, beaucoup plus qu'expliquées. Et on l'a construit sur la base de trois actes presque, trois parties très claires dans notre tête. On met à l'intérieur de ces parties en effet les choses qui nous intéressent et à partir de ces événements on essaie toujours d'inventer. Je veux dire de toute manière c'est un film de 2014. Pour le rendre contemporain, il faut se l'approprier à tout instant. J'ai créé un monstre et maintenant je dois vivre avec. Gaspard par exemple, je lisais souvent, je ne filme pas Yves Saint Laurent, c'est toi que je filme. Donc il faut que j'ai autant de désir pour le personnage d'Yves Saint Laurent que pour toi. Donc il faut qu'il y ait autant de toi que de lui. Et la même chose pour Louis Garel ou pour Jérémy, enfin bref pour tous. Il faut parfois savoir être infidèle pour que ça dérape, pour que ça revive en fait.